Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte comme un charme. Vous savez, j'ai été en Afrique ces derniers temps et de par mes expériences dans d'autres villes africaines, dans d'autres pays africains, aujourd'hui j'ai un retour d'expérience qui me permet de vous donner quelques conseils, notamment au sujet du budget. Quel budget te faut-il pour faire du tourisme en Afrique ? D'ailleurs, c'est là où il faut être. L'Afrique, c'est l'avenir et c'est là où il faut être. Aller faire du tourisme en Afrique. Il y a tellement de choses à voir en Afrique. Il y a tellement de choses. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous y encourage. Moi, j'ai commencé depuis. Je ne peux que vous encourager. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Le budget tellement. J'ai un retour d'expérience qui me permet aujourd'hui de vraiment venir ici et de me dire que je peux le partager avec vous et que je peux vous éviter les déboires également en termes de tourisme en Afrique. Il y en a qui diront, oui, mais tiens, bon, le tourisme en Europe est encore facile. Moi, je ne vais pas aller m'amuser à risquer ma vie. Non, tous les pays africains ne sont pas risqués. Il y a beaucoup de pays dans ce monde qui sont très, très risqués que les pays africains. Donc, ce n'est pas tous les pays africains qui sont des pays à risque. On est en sécurité. Vous savez, quand avant d'aller en Sierra Leone, on m'a dit, ah, mon Dieu, ne va pas là-bas, ce n'est pas vrai. J'étais invitée, en fait, pour présider une élection de Miss. Miss et Mister en Sierra Leone. Et je tape sur Google. Je tape sur Google, les moteurs de recherche. Je vois le premier qui arrive. Oh, il y a la guerre là-bas. C'est le pays le plus pauvre du monde. N'y va pas. Oh là là. Et en plus, je me souviens, j'étais à table avec ma famille. On était en train de dîner. Je vois les yeux écarquillés sur moi. Je dis, oh, maman, comment tu vas faire ? C'est grave, tu ne vas pas y aller. Maintenant, on ne va pas te laisser aller parce que tu vas risquer ta vie et tout. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? C'est pour ça que nous devons amener nos enfants voir réellement la foute, voir ce que c'est la vie. Entre ce qui est dit et la réalité sur place, il faut amener vos enfants à l'Afrique. Il faut les faire découvrir l'Afrique. Il faut vous-même, qu'eux-mêmes aillent voir et se fassent une idée de l'Afrique. Et pas seulement de ce qu'on leur montre et ça leur donne un complexe d'eux-mêmes. Parce que quand on parle toujours un négatif de toi, quand on parle toujours un négatif de ceux qui te ressemblent, mais qui est englobé dedans, donc du coup, ça peut te donner des complexes, ça donne des complexes aux enfants. Donc vous avez, les parents, vous avez le devoir. Votre devoir, c'est de faire connaître vos pays à vos enfants. C'est très important. C'est vraiment tellement important que c'est leur propre survie quand on vit en Occident, quand ils vivent en Occident. Je reviens donc à l'histoire dont je suis à table. Je suis en train de regarder pour mon départ en Sierra Leone. Et ma famille se tourne vers moi avec les yeux carqués. Mais moi, comment tu vas faire ? Tu ne vas pas aller là. On crut à ce que le moteur de recherche sortait sur la Sierra Leone. Mais moi, je m'étais déjà engagée. Donc je m'étais déjà engagée. Donc je ne pouvais pas. C'était un truc quand même national. Donc je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire de MeToo. J'avais déjà donné ma parole, mon mot. Donc je me suis dit, je vais quand même y aller. Mais figurez-vous quoi ? Figurez-vous quoi ? Quand je suis arrivée. Mais je vous assure, quand j'ai pris le Katamaran jusqu'à Freetown. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est magnifique ! Les plages, les plages sont belles. Et en plus, ils ont des événements. Il faut en sorte que le tourisme soit connu là-bas. Donc ils ont des événements en bord de mer, en bord de plage. C'est beau ! 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 Les bords de plage, les bords de mer sont magnifiques. Le pays est beau. Il y a des belles maisons. Tu vois, il y a une volonté d'aller de l'avant. Ce n'est pas... Je n'ai pas vu de guerre là-bas. Je n'ai pas vu vraiment que c'était le pays le plus pauvre du monde, comme le moteur de recherche me l'avait annoncé. Mais non ! J'ai vu des gens magnifiques. J'ai vu des gens bien, des gens accueillants, des gens qui étaient vraiment... Certes, il y a eu une guerre 20 ans en avant. C'est un peu comme le Rwanda. Il y a eu le génocide il y a 20 ans. Mais le Rwanda, aujourd'hui, est parmi les sommets de l'Afrique. Et donc, on ne peut pas mettre un pays... Oui, certes, il y a eu une guerre il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Mais ils sont partis de là. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. Les choses ont changé. Et apparemment, même encore aujourd'hui, il y a un nouvel aéroport. Le Pompon, magnifique, superbe ! Donc, ce n'est plus encore l'aéroport colonial que j'avais vu il y a un an et demi. C'est un nouvel aéroport. Donc, il y a carrément une volonté d'aller de l'avant. Donc, ce qu'on va vous dire souvent, non, on n'y va pas en Afrique parce que, ouais, ça craint, l'Afrique, ça craint, on n'y va pas. Le tourisme, jamais. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et quand tu tapes sur le moteur de recherche, va te sortir des âneux, voilà, des âneux, bon, je m'en excuse, qui datent d'il y a cinquante ans et qui n'ont pas été mis à jour et qui ne te relèvent, qui ne te montrent pas exactement ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Donc, je vous encourage, les amis, le tourisme en Afrique, allez-y. N'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit. N'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit. Allez vous-même voir, amenez vos enfants, voir, visiter. Découvrez vos pays. C'est hyper important. Tout a déjà été fait en Europe. Tout est fait. Donc, ça se passe en Afrique. Allez découvrir vos pays. Moi, je suis dans cette dynamique-là, en gros. Donc, montrez tout ce qui est bien en Afrique. Parce que je me suis dit, franchement, quand je suis arrivée au Sénégal, waouh ! Je me suis dit, ah, ce n'est pas souvent l'image que j'ai eue de l'Afrique quand en Occident. Mais quand je suis arrivée, j'étais choquée, j'ai ouvert la caméra. Je me suis dit, mais masse ! D'ailleurs, vous allez voir ces vidéos-là. Allez voir, c'est les premières vidéos de la chaîne, parmi les premières. Mais vous allez voir, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit comme ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous montre. Donc, allez vous-même découvrir vos pays. Le plus cher sera le biais d'avion. Le transport, sur place. Une fois que tu arrives sur place, l'hébergement également, va également te coûter cher. Après, l'alimentation, ça se jongle, ça se joue, ça va. Franchement, ça le fait, l'alimentation, ce n'est pas si élevé. C'est la seule enveloppe ici, je pense, où tu peux quand même, voilà, où c'est abordable. Ce qui va également te coûter cher, si tu vas dans ta famille d'origine, si tu vas dans ton pays d'origine, ce qui va te coûter cher, c'est quoi ? Devinons tous, vous le savez. Et c'est quoi ? C'est les cadeaux de la famille. Donc, il faut acheter des cadeaux à la famille, prévoir des cadeaux. Ça, ça va te coûter cher. Et ça, généralement, il faut les prendre d'ici. Il faut les prendre d'ici. Soit tu vas ajouter une valise en plus parce qu'il faut les mettre quelque part. Ces cadeaux, ça pèse. Et en plus, il faut acheter. C'est un budget, quand tu vas dans ton pays d'origine, qui va te coûter. Ce qu'on peut également faire, moi, ce que je fais souvent, quand j'arrive sur place, au lieu d'avoir des choses à mettre dans les valises, je réserve des enveloppes à donner. C'est-à-dire à donner à chaque fois une enveloppe par-ci, par-là, une petite enveloppe à chacun. Voilà. Là, c'est facilitateur également. Ça peut être facilitateur. À moins que je n'aille vraiment au village où j'ai besoin d'acheter maintenant, je vais dans un marché et j'achète des choses. Je fais vraiment un grand marché. J'achète et je vais donner. Donc, je donne, je réserve en plus des enveloppes. Ça m'évite de courir ici, à gauche et à droite, pour aller de boutique en boutique, pour faire des courses. D'ailleurs, la petite histoire, oh mon Dieu, c'est que certains vont te faire comprendre qu'ils ne sont pas au niveau du petit vin que tu leur as apporté. Il y en a qui sont orgueilleux. tellement ils sont habitués à ce que tu leur apportes des choses d'Europe que, franchement, tu arrives à avoir des cadeaux, ils vont minimiser ça. Mais tu me fais ça une fois, mais ça ne sera pas deux fois. Ça ne sera pas deux fois. Parce que quand tu travailles ici, tu travailles, tes enfants, tu les oublies même parfois pour ta famille et qui en plus minimisent, négligent, moins que rien, ce que tu leur donnes. Ça, c'est vraiment encore... C'est innommable, en gros. Bref, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas jeter les perles au poursaut. Il faut donner aux gens qui le méritent. Il faut vraiment donner aux gens qui sont vraiment dans le besoin, même pas aux personnes qui viendront cracher sur toi l'amour que tu leur apportes ou alors la pensée que tu peux avoir pour eux. Parce que ça ne se fait même pas. Mais il y en a quand même qui se permettent de le faire. Donc, tu vas courir à gauche et à droite pour faire des courses ici pour des personnes et tu arrives là-bas sur place et ils commencent à minimiser tes affaires. Là, je parle là de la famille, là, maintenant. Bon, après, quand même, bon, c'est des choses qui se font, qui se convoient, mais c'est une fois, mais pas deux. Ça ne se répète pas. Ça ne se répète pas. Donc, vraiment, mettre les gens à la place et toi-même également te dire fais du bien aux gens qui le méritent. Là, c'est encore un autre sujet. Fais du bien aux gens qui le méritent. Mais tu ne vas pas jeter les perles au poursaut. Il y en a qui sont dans le besoin véritablement et qui pourront te dire merci, d'ailleurs, même si tu ne demandes pas le merci. D'accord ? Quand on fait du bien, il faut faire du bien à bon essayant et savoir le faire, savoir cibler les personnes qui sont vraiment dans le besoin et qui vont te le rendre même si tu n'attends pas forcément quoi que ce soit en retour. Parce que quand on fait du bien, on fait du bien, mais on ne se dit pas que je fais parce que je m'attends à ce que ça me soit rendu. Ça me soit rendu. Non, moi, personnellement, non. Mais quand même, tu mérites le respect, le respect seulement du fait que tu t'es déplacé pour faire les tours des magasins pour acheter tel ou tel vin, parfum, etc. Et que toi, tu arrives, tu donnes ça à quelqu'un et la personne, les gens te crachent dessus sur tes propres affaires. Non, mais ça ne va pas. C'est que tu as un problème et je vais carrément te le faire savoir et ça sera la dernière fois que je t'en apporte. Je donnerai aux gens qui sont beaucoup plus dans le besoin. Ok ? Voilà. Comble de bavardage, trêve de bavardage. Je vous dis à très bientôt. Vous avez compris le message « Allez visiter vos pays. » Le tourisme en Afrique, allez-y. Il y a beaucoup de choses à voir. Sur ce, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre également vos likes, vos j'aime. Ciao, ciao !